Salut tout le monde, c'est Laignana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, comme d'habitude on commence avec les sorties de la semaine. On a un nouveau Nice Little Town qui est sorti de Tatiana Boguema à 7,90€, le Nice Little Town 15 déjà. Ça passe super vite, franchement les petites souris. J'ai toujours pas craqué moi pour les Nice Little Town, je vous avoue. Mais ouais, on n'a pas beaucoup de visuels mais je pense que vous pouvez facilement trouver la présentation sur YouTube parce que ça a quand même son petit public les Nice Little Town, donc je pense que vous pouvez déjà trouver ça en ligne. Ensuite on a un livre de stickers sur les tatouages avec plus de 225 stickers à 23,54€ quand même, donc j'ose espérer que ça a un livre de belle qualité parce que 24€ c'est quand même pas donné pour 220 stickers. Voilà donc si jamais vous aimez avoir des beaux livres de stickers, moi je sais que j'ai celui de Harry Potter et j'en suis très très contente, c'est tellement agréable à feuilleter. Et ben voilà, vous avez celui-ci qui a l'air d'être plutôt sur les tatous un peu un peu old school. Voilà, à voir comment ça peut nous servir dans nos livres. Mais il y a pas mal de livres de colos aussi qui sont sur le thème du tatouage. Donc en vrai, si vous faire des colos scrap dans le thème du tatouage sur ce genre de bouquin, ça peut être vraiment hyper adapté. Ensuite on a le Adventure Time Coloring Book, donc tiré de Adventure Time, comme son nom l'indique, à 18,60€ de chez Random House Book. On n'a malheureusement pas de visuel, mais on voit sur la couverture qu'il a l'air d'avoir pas mal de doodles. Donc je pense que ça va être très doodle comme bouquin, mais il a l'air assez sympa. Moi je n'ai jamais trop trop... Enfin je ne me suis jamais trop intéressée à Adventure Time, je connais vite fait, mais j'avoue que ce n'est pas quelque chose que j'ai suivi, mais si jamais il y a des fans parmi vous, je pense que cette sortie elle peut être hyper intéressante pour le coup. Ensuite on a le Powerpuff Girl Super Fierce Coloring Book, pareil pour les fans des... Comment il s'appelait déjà en français ? C'était pas Super Nana ? Vous me direz en commentaire si jamais vous regardiez ça. Moi je regardais quand j'étais petite, il me semble que c'était ça, Super Nana. Donc c'est Cartoon Network, c'est encore Random House Books comme Adventure Time. Ils nous font pas mal de bouquins comme ça, c'est des bouquins qui sont quand même de bonne qualité quand c'est des trucs de licence comme ça, un petit peu officiels, donc en général c'est du papier qui est pas mal. Par contre l'expédition a l'air hyper longue, ça doit venir des Etats-Unis, mais c'est un peu abusé 3 à 7 mois, je pense que, à mon avis, c'est parce que ça vient de sortir, c'est le temps que ça décante pour le coup, mais je pense pas que vous recevrez votre bouquin le 15 novembre, je ne pense pas. Voilà pour ceux-là, dommage qu'il n'y ait pas de visuel par contre, ils auraient pu nous... Ils ont vendu du rêve juste avec la licence, mais ils sont contentés de ça, c'est un peu dommage. Après on voit derrière qu'il y a l'air d'avoir des paysages plutôt de villes, etc. Enfin il n'y aura pas que les personnages, il y aura aussi du décor et tout. Mais ouais, dommage. Ensuite on a le Cozy Witch Tarot Coloring Book de Amanda Lovelace, je connais pas l'édition, à 14,77€. On a une petite couverture qui est très mignonne, je connais pas du tout l'illustratrice pour le coup. Donc voilà, vous voyez, vous avez pas mal de descriptions des cartes, comme dans tous les bouquins de coloriage de tarot, mais c'est assez original comme tarot, c'est très moderne en fait. Voilà, c'est vraiment les sorcières modernes pour le coup. Voilà. Oui, 14,77€, mais je connais pas le papier, on m'a regardé vite fait le poids, 329g, c'est pas énorme, mais ça va, c'est pas non plus... Ouais, à voir. Ensuite on a la pépite de la semaine, le House of the Dragon Coloring Book. Voilà, à l'arrivée de la saison 2 de la série, on a le livre de coloriage qui est sorti, donc vraiment très très cool, de Random House World, qui est en rupture de stock pour l'instant, mais il est sorti aujourd'hui, donc pareil, je vous invite à le mettre de côté en fait, si jamais il vous intéresse, il va pas tarder d'être remis, c'est toujours comme ça les sorties, victime de son succès. La couverture, elle est juste incroyable, je suis hyper fan de la mise en couleur, je suis hyper fan de la série. Clairement, il y a de grandes chances pour que je craque, j'avoue, j'aime beaucoup, vous savez, les livres de coloriage de licence comme ça, donc il y a des chances que je craque, j'avoue, je sais pas encore si c'est multi-illustrateur ou quoi, je vais me renseigner et je vous partagerai ça sur Discord si je trouve les présentations, mais ouais, celui-là, il y a de fortes chances pour que je me le mette de côté. Allez, ensuite on a le Art of Coloring Disney Animals, c'est un livre Disney de Disney Edition, donc c'est pas Hachette, c'est les livres internationaux de Disney. On nous dit qu'il y a 128 pages de coloro, c'est beaucoup, c'est énorme, et on est sur des trucs un peu à l'ancienne, ça me fait penser aux livres Disney que Julie a terminés, et ouais, c'est vraiment les livres Disney à l'ancienne, plein de papiers peints, plein de motifs répétés comme ça, ça, ça me donne pas envie, perso, ça me donne envie de scraper là-dessus, pas de colorier. Ça encore, ça va, parce qu'il y a moyen de faire de la peinture derrière pour cacher, mais ouais, ça fait vraiment livre à l'ancienne, mais bon, pourquoi pas, à la limite, si vous avez envie de faire du scrap justement, et que vous avez que des livres Disney un petit peu trop détaillés, il peut être vraiment hyper cool. Et puis du coup, pareil, indisponible, mais ça, enfin, faut pas s'inquiéter, ça va revenir. Ensuite on a ça, je vais pas le prononcer, parce que je ne sais même pas ce que c'est comme langue, c'est de l'italien, je crois, ouais, italien, c'est marqué là, la liana, bravo. Du coup, on a celui-ci, qui a l'air d'être un livre de colo sur la nature, édité en italien, j'ai pas vu s'il y avait l'illustrateur, non, c'est pas marqué. Alors c'est bizarre, parce que l'édition, ça a l'air d'être le nom de l'illustratrice, Elinor Marianne, donc à mon avis c'est une auto-édition de la part de l'illustratrice. Il est lourd le bouquin, donc peut-être que c'est un bouquin de bonne qualité. Il est à 18€ quand même, donc j'espère que c'est de la bonne qualité. Et ouais, ça a l'air d'être un truc sur la nature. Un petit peu dommage de pas avoir plus de visuel aussi, c'est toujours ce que je reproche. Tant pis. Ensuite on a celui-ci, Inspiration de Marion Blanc, de chez H.T. Rose, voilà, que vous pouvez du coup retrouver en librairie. Ah, j'avais pas vu en le mettant dans ma liste que c'était un livre qui nous propose des palettes comme ça. Ça c'est hyper intéressant, c'est pas un mystère, c'est pas un coloriage par numéro non plus, c'est un livre qui propose des palettes. Ok. C'est assez sympa. Ouais, vous avez le modèle, mais comment ça se fait que là il y en avait plusieurs ? Des fois on vous propose plusieurs, et ici c'est vraiment du coloriage où vous pouvez vous inspirer du modèle à gauche. Ouais, c'est assez intéressant je trouve d'avoir deux versions comme ça. Ça laisse un peu plus de créativité, et puis ça montre à quel point on peut faire deux choses différentes avec la même ilu. C'est assez... Ouais, franchement assez intéressant. Très sympa. Et pour terminer, on a, devine combien je t'aime, un livre à colorier de EDL. Pareil, je ne connais pas l'édition non plus, mais c'est français pour le coup. à 10,90€. Alors ça a l'air d'être très enfantin, mais il est mignon, donc j'avais envie de vous le partager. Voilà, c'est plutôt un livre type conte pour enfants, enfin livre de conte pour enfants, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des enfants. Et même si c'est pas le cas, si vous avez envie de le colorier pour vous, ça peut être aussi très sympa de se faire un petit livre d'histoire. On avait Easy le papillon d'encre, mais c'est beaucoup plus détaillé, là c'est carrément plus chill. Si vous voulez illustrer un livre entièrement, il y a même des petits stickers qui vont avec. Voilà, si jamais, ou pour vos enfants ou pour vous. Je trouvais qu'il était quand même assez original celui-ci, et puis la pâte est mignonne. C'est assez rapide, je pense, à faire. Ouais, très sympa. Voilà en tout cas pour les sorties de la semaine, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous allez craquer. Je vais vous montrer maintenant du coup ma réorganisation de bureau. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Donc à la base, en fait, j'étais dos à cette vitrine qui est juste ici. Et maintenant, je me suis décalée en fait sur le côté. Voilà, je vais me rapprocher du micro parce que vous n'allez plus m'entendre. Du coup, je vous remontre vite fait l'étagère. Je l'ai changé un petit peu. Ici, on a tout ce qui est Baldur Gate. J'attends encore quelques trucs, genre le collector, etc. du jeu. Enfin, il y aura plein de trucs qui vont meubler. Pour l'instant, c'est assez vide et triste. J'ai ma petite boîte pour les multi-thèmes aussi. Ici, il y a toujours mes trucs Harry Potter, bien évidemment, qui débordent. Parce que du coup, il y a une étagère en moins. Donc, ça devient un peu compliqué à stocker. J'ai reçu aussi pas mal de posters, toujours Baldur Gate. Voilà, je trouve que je me suis... Enfin, j'ai vraiment bien choisi mes couleurs, je trouve, parce qu'ils sont tous avec des teintes un peu de rouge. Et du coup, ça rend super bien sur mon mur. J'en ai aussi derrière les deux écrans. Hop, juste ici. Tac. Bon, là, on a le soleil qui tape derrière, donc c'est pas terrible. Mais pour une fois qu'on a du soleil, on va pas se plaindre. Tac, le petit poster ici. Bon, j'ai mon PC, du coup, qui est calé ici. Ce placard, je pouvais déjà pas l'ouvrir à la base, puisque j'avais le dos derrière. Du coup, maintenant, il est sur le côté. C'est pareil, il est un peu bloqué par le PC. Mais en réalité, je l'ouvre très rarement. Vous voyez, c'est le fameux placard à bordel qu'on n'ouvre jamais. Et pour ce qui est, donc, de mon installation, donc j'ai gardé, du coup, à portée de main, tout ce qui était vraiment très utile. Les trucs où, vraiment, je veux pas me lever pour aller les chercher à chaque colo. Enfin, c'est la galère. Donc, hop, je vous montre ça. Il y a les stickers, les paillettes. Et ça, c'est surtout parce que quand les stickers sont pas vers moi, j'ai un peu la flemme d'aller les chercher, j'avoue. Ici, j'ai toujours mes deux petits bacs de chez Action, avec pas mal de trucs dedans. On a le medium iridescent, le refresher, l'encre blanche, le glossy accent. Enfin, tous les trucs un peu utiles de finition. Le micro. La petite ardoise où je note les récompenses en stream. J'ai toujours la petite boîte, ici, avec un petit marque-page qui est trop mignon. Je ne te laisse jamais parce qu'il glisse tout le temps, mais il est très joli. Et là-dedans, j'ai mes pinceaux, des stylos billes, des choses comme ça. Enfin, des trucs assez utiles à récupérer en piochant dedans. Ici, on a ma trousse avec tous mes trucs utilitaires, c'est-à-dire crayons blancs, crayons noirs, extenseurs, tout ce qui me sert, pareil, sur tous mes colos. Et c'est la trousse que je trimballe tout le temps quand je bouge pour emmener mes colos à droite à gauche. Dans le bac, enfin, sous la trousse, il y a mon torchon et mes blenders sales. C'est un peu ma poubelle, en fait, là-dedans. Ici, on a des feutres de chez Action, des jelly roll en rab, et les blenders qui sont propres juste ici. Ensuite, j'ai fait une montagne avec tous mes feutres à eau et à encre, et toujours les OU qui sont ici. Voilà, tous les feutres à alcool sont là quasiment, sauf la petite bassine que je vais vous montrer après. Mes trousses de crayons sont ici. Donc là, en général, quand je colorie, je les mets par terre et je les récupère tranquilles pour avoir accès ici à toute cette zone. Parce que mon tapis de souris, vous voyez, il est très 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 grand. En général, quand je colorie, je replie le tapis de souris pour ne pas le salir, et puis je mets le petit set ici où je filme un petit peu plus au milieu parce que c'est quand même plus pratique. Parce que du coup, maintenant, j'ai deux écrans. Voilà, vous pouvez vous faire coucou. J'ai deux écrans ici pour les stream jeux. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, je me suis mise au stream jeux sur Twitch. Ceci me sert de cal webcam pour les lives. Voilà, c'est vraiment le trépied du pot, mais ça fonctionne super bien. Donc je le laisse ici pour caler ma caméra. On a l'aiguiseur ici, mais qui se trimballe tout le temps lui aussi. Il bouge. Et j'ai toujours mon magnifique trépied artisanal fait avec cette planche à découper. Voilà, un merveilleux trépied pour ma tablette. J'ai toujours ma petite étagère en bois avec stylo gel, morandi et petit gel pen très très fin. Et puis voilà, en bas, on a tout ce qui est feutre acrylique avec des super badges que j'ai eus en convention. Et je crois que c'est tout pour le bureau. Voilà, j'ai tout à portée de main. Enfin là, c'est vraiment le principal de ce que j'ai besoin. Et ensuite, sous le bureau du coup... Ouais, je vous ai emmené sous le bureau carrément. J'ai ici mes encres dans un petit plateau. Voilà, toutes mes encres Distress qui ne sont plus du tout rangées par couleur. D'ailleurs, il faudrait que je le refasse. Ça devient un petit peu pressant. J'ai toujours mon petit tiroir à washi. Enfin, petit. Il ferme presque plus. Mon tiroir à washi. Voilà. Ici, j'ai mes aquarelles parce que j'ai toujours besoin de les avoir à portée. Je m'en sers beaucoup. Et sous les aquarelles, j'ai des trucs de scrap. Voilà, les trucs que je ne me sers pas trop. Parce que bon, je ne scrape pas non plus tous les jours. Donc en vrai, j'ai juste à soulever les aquarelles. Ça me prend deux secondes. Et en bas, j'ai pareil un tiroir à bordel de scrap avec plein de trucs divers et variés dans lesquels je farfouille. Pour terminer, la bibliothèque du coup qui est derrière moi, qui à la base était à côté. Alors au-dessus, j'ai ma tablette en bois parce que du coup, je suis en train de colorier. J'ai un en cours. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là-haut. Mais normalement, elle est sur le bureau. Ici, j'ai toujours une étagère Harry Potter, bien évidemment, puisque ça ne tient plus. Ici, on a tous mes livres. Un masque de flagelloure mentale. C'est très important. Vraiment meilleure acquisition de ce mois de mai, très clairement. Donc ici, on a mes livres qui sont... Il n'y a pas tout là du coup, vu qu'il n'y a pas les livres que j'ai... Enfin, les colos que j'ai terminés cette semaine, donc il en manque pas mal. Normalement, ils tiennent bien droit. Ici, on a la paque. Donc la paque à droite. Et à gauche, le trou, c'est normalement là où je mets mes colos terminés. Voilà, donc normalement, c'est assez rempli. Là, il n'y a plus rien, puisque du coup, je vais vous filmer ça juste après. On a le petit bac avec les tweed markers en vrac. Au fur et à mesure que je tue des tweed markers, je les remets dans le rack que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quand même nettement plus pratique. Et en bas, on a mon petit bordel. En vrai, avant, c'était les feuilles de scrap. C'est quand même beaucoup plus organisé, je trouve, comme ça. Donc on a mes stickers à gauche et mes pochoirs. Et à droite, on a la petite étagère avec les acryliques en spray, la gouache, le pastel à l'huile. Et en bas, pareil, des trucs de scrap dont je me sers carrément moins. Voilà pour mon matériel. En tout cas, voilà, je suis hyper bien avec cette nouvelle configuration. J'ai le soleil qui est derrière moi, en fait, donc j'ai beaucoup plus de lumière. Je pense que vous le verrez carrément en vlog aussi. Donc ouais, hyper contente d'avoir changé la place. Puis ça agrandit ma pièce aussi. Je ne vous montre pas chez moi, etc., mais ça agrandit de fou ma pièce. Et c'est vraiment hyper cool. Franchement, je vous conseille trop de faire ça de temps en temps quand vous avez un excès de motivation. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, allez, go tout tourner, tout ranger, etc. Ça fait hyper du bien et ça remotive de fou à faire plein de trucs après. Donc ouais, franchement, vive les changements de configuration. C'est hyper cool. Allez, on passe au colo terminé de la semaine. J'en ai fait pas mal. Il y a quand même une belle pile. Je commence par le dernier que j'ai fait. Celui-ci, dans le Myth et les Légendes. Les mois. Donc qui était le colo du coup du mois. Enfin, un des colos du mois dans le Mythic World. Je vous en propose deux à chaque fois sur Discord pour m'aider. Parce que je vais le terminer cette année. Et puis ça me motive vachement de le faire avec vous en groupe. Pour celui-ci, je suis partie sur une base d'aquarelle que je suis venue ombrer au crayon à l'ancienne. Beaucoup d'encre violette et noire pour cacher les feuilles. Normalement, il y a énormément de feuilles. Et je n'avais pas du tout envie de les faire. Donc je les ai toutes cachées. Voilà, c'est ma spécialité. Tu n'as pas envie de le faire ? Ok, cache-le. Donc il n'y a plus de feuilles. Voilà, les feuilles n'existent plus. Pour les couleurs, j'avoue, j'y suis allée carrément à l'instant. Je ne me suis pas posée de question sur laquelle était quoi, etc. Les couleurs, les... Enfin, vous voyez, par rapport à la signification de quoi que ce soit. Non, je suis allée vraiment en mode aléatoire. J'ai utilisé beaucoup les pits pour tous les petits détails. Que ce soit les cheveux, les branches, les corbeaux, les crânes. Tous les petits détails des horloges aussi. Tout ça, c'est du pit. Et crayon blanc plus jilly roll pour le fil. Je voulais donner un effet assez lumineux. Voilà. Tac. Donc 1 sur 2 de fait pour le mois de mai. Ensuite, dans le mythographique voyage, j'ai réalisé ce colo. Qui était une récompense du coup de live. Colo aléatoire. Il a été fait avec un peu de feutre à l'alcool. Beaucoup moins que d'habitude puisque je suis venue très... Comment dire ? Très hérétiquement venir tout reprendre l'eau à l'encre. J'ai tout fait à l'encre avec deux petites encres distress. Voilà. Très très simple. Je vous montre ça de près. Je me voyais pas du tout faire tout ça au crayon ou au feutre à l'alcool, je vous avoue. Donc j'ai fait un truc très très simple. Donc j'ai onbavé au brut feneur par-dessus le pot de feutre à l'alcool. Et pour l'eau, pour donner un côté quand même un petit peu plus travaillé, je suis venue... Je suis venue faire un peu de pastel à l'huile pour donner du relief. J'ai évidemment, comme toutes les semaines, oublié de dater mes colos. Donc je vais le faire en direct. Ensuite, dans le Imagimorphia, j'ai réalisé... Celui-ci ! Je sais pas pourquoi celui-ci, à chaque fois que je repense à ce colo, je pense qu'il est dans le 3W. Mais non, il est dans le Imagimorphia. Donc ça, c'est pour le thème du mois de mai de Julie. D'ailleurs, il faut que je lui envoie. Pour le thème « Mille et une nuit » de Julie. Et je suis partie de façon très premier degré sur un coloriage de nuit. Voilà, « Mille et une nuit », « De nuit », « Un dromadaire », on est parfait. « Dromadaire » ou « Chameau » d'ailleurs, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait pour le matériel ? J'ai fait une grosse base de bleu, je crois que c'était Bokungdo. Et je suis venue tout reprendre au crayon et à l'essence sans odeur. Voilà. J'avais déjà fait un truc dans le genre, dans le Fragile World, pour ceux qui ont une bonne mémoire. Et j'ai essayé de faire vraiment un peu le même style, mais j'ai essayé de le faire un petit peu mieux que j'avais fait à la base. Et franchement, c'était cool. C'était assez hypnotisant, en fait, comme c'est très répétitif. Et c'était cool. Des splashes, comme d'habitude. Des petites étoiles. Et voilà. Il était franchement chouette. Tu ne regrettes pas de l'avoir fait en mode nuit, ça change. Ensuite, dans le Beauty Horror 4, qui est aussi mon best-of, dans mes Beauty Horror, on va dire, j'ai réalisé deux colos. Celui-ci, les zombies, du coup. Les zombies qui s'aiment fort. Je l'ai réalisé, celui-ci, pour le multi-thème. Le multi-thème, c'était Halloween, pochoir et cartoon. Je vous ai mis un peu le procédé en short. N'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Je vais vous faire des petits shorts. Ça m'amuse pas mal. Du coup, voilà. Celui-là, c'était un short où j'ai montré un petit peu comment je faisais. Donc, encre et pochoir pour le fond. Et OUAO pour la peau, le sang. Les cheveux, c'est du Inktense avec du crayon blanc. Et les tâches que vous voyez partout, c'est de l'acrylique en spray de chez Action. Voilà. C'était hyper cool à faire. Très rapide et vraiment très chouette. Et celui-ci, qui était pour Sandili. Colo choisi d'ailleurs. Pas colo aléatoire. Colo choisi. Celui-ci, je l'ai réalisé donc base d'aquarelle. Pour le fond. Que je suis venue reprendre à l'encre. Vous voyez pour que ça accroche bien. Ça fait un joli petit dégradé. Et puis ça habille un peu la bordure. Inktense pour l'eau, le bateau. En fait, Inktense pour tout. Sauf les personnages qui sont OUAO. Articule, il y a un articule. Ok, ça c'est bon. Donc ouais, très contente de l'avancée. Il est presque à 25% malgré le fait que maintenant il y a 160 colo dedans. Alors, 160 colo, quelle idée. Ah, on passe au Kinkade. Ça y est, j'ai fait mon Kinkade. Et hop, je vous ai dit, objectif 25%. J'avance, j'avance. J'ai réalisé ce Kinkade qui était pour l'Urluberlu. Qui me l'a donné à faire en live. Ce Kinkade, il a traîné un petit peu. Je voulais vraiment le faire la semaine dernière. Et waouh, aucune motivation. Et je regrette pas d'avoir décalé d'une semaine. Parce que là, j'étais vraiment dans le bon mood pour faire un Kinkade. Et du coup, il m'a pas semblé hyper désagréable. Il était plutôt cool. J'ai mis 4h30 à le faire. Donc je trouve que franchement, ça a été relativement rapide pour un Kinkade. J'ai tout fait à la gouache, comme d'habitude. Et au Morandi pour les petits détails. Voilà. Notamment, tout ce qui est personnages, la petite lumière jaune aussi, les fenêtres, etc. Et franchement, il a été beaucoup plus cool. Et je suis beaucoup plus contente de moi que celui que j'ai fait il y a deux semaines. Enfin, vous, je crois que vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière. Celui-là. Celui-là, je vous avais dit, j'avais été très déçue de mon effet au sol. Je trouvais qu'il n'était pas hyper réussi pour le temps que j'y ai passé. Et celui-là, franchement, je trouve que j'ai mieux réussi. Donc je suis quand même contente d'avoir fait l'autre pour m'entraîner, entre guillemets, pour celui-là. Parce que celui-là était quand même techniquement plus compliqué. Mais il m'a moins saoulée que l'autre. Donc comme quoi, des fois, c'est un petit peu particulier. On ne sait jamais trop, en fait, qu'est-ce qui sera plus agréable que... Je pense que ça dépend beaucoup du mood, de votre motif, etc. En tout cas, il ne faut surtout pas forcer. Et ça, je l'ai bien vu. Il faut vraiment le faire quand on a envie. Et voilà, je suis trop contente d'en avoir fait un de plus. Plus que dix, je crois. Oh my god. Un peu plus même. Ouais. On n'est pas rendu encore. Ensuite, dans le graffiti, j'ai réalisé ce colo, ici à gauche, de Winnie l'ourson. Qui a été fait au UUAO et feutre à l'alcool. Voilà. Avec un peu d'acrylique en spray de chez Action pour le fond et de l'encre Distress. Celui-ci, on l'a fait en majorité en live samedi. Voilà, en bonus, on en a fait deux du coup. Bon, j'ai vraiment... Je ne me suis pas cassée la tête. J'ai réutilisé les couleurs des personnages pour les lettres. Je n'étais pas très inspirée, j'avoue. Le fond, j'avais juste un petit souci. C'est que... Alors, mon rouge, déjà, a été bouché. Donc, je n'arrivais plus à rien faire. Il a fait une espèce de vieille trace. On dirait qu'il y a eu un meurtre, ici, très clairement. Du coup, c'est Winnie l'ourson, le film d'horreur, un peu s'est lu. Mais ce n'est pas grave. Ouais, mon acrylique, elle n'accrochait pas. Donc, j'ai réessayé d'en mettre. J'ai relaissé sécher. Donc, le truc, je l'ai refait sécher encore trois fois. Tout ça pour que ça n'accroche pas et que ce ne soit pas assez foncé. Du coup, j'ai fini par mettre de l'encre distress rouge pour que ça donne quand même un petit peu plus contrasté parce que je n'arrivais vraiment pas à faire ce que je voulais. C'est le papier, aussi, qui est très lisse. Je ne sais pas, il n'absorbe pas. C'est bizarre parce que, ici, vous voyez, par exemple, j'avais fait des splashes verts et ils avaient bien pris. Ils étaient beaux. Et je ne me souviens pas avoir refait trois, quatre fois pour... Je pense que ça doit dépendre des couleurs, aussi. Là, c'était peut-être des couleurs trop claires. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit peu chiant à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour le Disney Défi du mois de mai. Winnie l'Ourson. Ensuite, un 3W. Ah bon ? Ah oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Non, pas ça, ça. Tac. Le stylo, il m'handicapie une main. Je ne me sers plus de la deuxième main à cause du stylo. Où est-ce que je date ? Ça, c'est trop sombre. Donc, ça, c'était le World Losing Award du mois pour notre groupe d'avancées. Vous pouvez retrouver ça sur Discord si jamais ça vous intéresse de rejoindre des groupes d'avancées comme ça. Donc, je l'ai réalisé avec énormément d'aquarelles et d'acrylique, aussi. Donc, plusieurs couches d'aquarelles pour le fond et les ailes. En fait, quasiment tout est à l'aquarelle. À part le rose, c'est de l'acrylique en spray de chez Action. Donc, ça met quand même énormément de temps à sécher. Mais je trouve que ça donne quelque chose de vraiment joli, l'acrylique sur l'aquarelle. Ça fait vraiment voie lactée. J'en étais très contente. Il n'y a que le corps, en fait, des pteranodons qui sont au crayon. Les planètes sont OU à OU parce que c'était tellement mouillé, mon papier, que je ne pouvais rien faire d'autre que du OU. Et tout ce qui est, du coup, des corps dans le fond, j'ai choisi de faire ça très foncé comme les silhouettes un peu des arbres qu'on peut voir dans la nuit. Et là, je suis partie sur du... Il y a un mélange de pit et de OU à OU vert très très foncé parce que j'étais en train de tuer mes piques noires. Du coup, j'ai sorti les feutres verts foncés. Ça passe, on ne voit pas trop la différence entre le palmier et le truc ici. Donc, ça va. Et franchement, il était très très cool à faire. Je l'adorais, cette double page. C'est moi qui l'ai sélectionné ce mois-ci. Je l'aimais vraiment trop. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. Franchement, j'ai réussi à faire plutôt ce que je voulais. Donc, ravie. Ensuite, dans le monde fantastique de Alessandra Fussi, j'ai réalisé celui-ci qui était le colo pour le mois aussi que j'ai sélectionné sur Discord pour avancer ce bouquin. Il était terriblement chiant, en fait. Pourquoi j'ai fait ça, franchement ? Je ne sais pas trop pourquoi j'ai choisi cette filu. Au début, en fait, dans mon cerveau, quand je l'ai sélectionné, je pensais que ça faisait printemps comme il l'eut. Je n'avais pas vu, en fait, que c'était plutôt automne. Et du coup, je suis partie sur des couleurs très printanières, comme vous pouvez le voir, avec des feuilles oranges qui sont en train de tomber et tout. Voilà. Je suis tout à fait dans la saison. C'est ça qui est top. Pour ce qu'il y a du matériel, je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup pris de plaisir sur ce colo. C'était bien chiant. Mais je suis contente de l'avoir fait. Au moins, il est éliminé. J'ai utilisé des pits pour tout ce qui est les couleurs marronnées. Tout ça, c'est du pit. C'est tellement fin, en fait, que je ne voyais pas trop comment faire autrement. De l'encre pour le fond, qui est un peu repassé. D'ailleurs, sur les branches, j'aurais dû faire le fond avant. Voilà. C'est ce que je vous ai dit, en plus, pour les conseils sur les distress, d'éviter de faire du distress aussi par-dessus le crayon, de le faire avant. Parce que vous voyez, ça ternit mon marron, qui est normalement foncé quand même là. Il est un petit peu terme, mais ce n'est pas très très grave. Je pense que j'en avais trop ras-le-bol pour repasser les branches une fois de plus. J'ai choisi de lui faire une peau marron en mode un peu arbre. Et pour les feuilles, c'est du crayon. Non, les toutes petites feuilles, c'est du pit. Les feuilles vertes, les petites. Et toutes les autres, c'est du crayon avec de l'essence. Beaucoup de luminance sur ce colo. Et chaque feuille a été reprise au crayon blanc pour essayer de les faire ressortir chacune. Et puis, j'ai mis des petites tâches orangées sur les feuilles pour montrer qu'elles commencent à sécher. Voilà. Très inspirée de ma mamie pour les feuilles d'ailleurs. Quelle technique de fou pour les feuilles d'automne. Je me suis inspirée. Pour le orange des feuilles, je suis venue tout simplement sur mon crayon avec un OU à O. J'ai fait le orange avec ça par-dessus le crayon. Et ça marche super bien. Ça fait des petites tâches très naturelles, très smooth. Ça fonctionne bien. C'est pas du crayon, mon orange. Ensuite, j'ai réalisé une double page de scrap dans le livre de Mandala de chez Action. Qui était du coup la double page pour le défi à la con de cette première quinzaine. Donc le défi à la con, ça se passe sur Discord. Je vous invite à rejoindre. C'est vraiment génial les idées de Tipeee et Neo. Donc là, le défi, c'était de faire une page de scrap avec une couleur dominante. Et pour me compliquer la vie, j'ai pas choisi une couleur. J'ai choisi carrément une nuance de couleur. Donc le bleu ultramarine, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. Je sais pas si c'est exactement le terme. Et du coup, j'ai essayé de me rapprocher à mort de ce bleu précisément. Pas n'importe quel bleu, parce que j'en avais plein de trucs bleus. Je voulais me compliquer la vie. Ce qui fait que du coup, j'ai un scrap qui est très épuré. Par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous savez, j'aime bien quand c'est très chargé et tout. Et là, c'est très épuré, très simple en fait. Assez propre finalement. Et franchement, j'aime bien. Alors ça ressemble pas trop à ce que... Enfin, c'est pas représentatif de ce que je fais. Mais j'aime bien. J'ai kiffé le faire. C'était hyper cool. Assez challengeant. Et je pense que je vais refaire ce défi avec une couleur que j'ai plus. Voilà, pour peut-être le rose ou un truc assez facile. Voilà, parce que franchement, ça m'éclate. C'est très chouette, les monochromes sur le scrap. Donc là, pour le matériel, on va les papiers... Ça, c'est le même bloc de chez Action. Les papiers bleus comme ça. Même bloc. Et puis les petites feuilles. Pas mal de petites feuilles aussi. Des petits carnets de Témou. J'ai découvert sur ce colo que les petites feuilles, elles étaient autocollantes. C'est pour ça que là, vous voyez, elle, elle est un peu transparente. Parce que là, je venais de comprendre qu'en fait, on pouvait les coller. Enfin, vous savez, c'est comme des stickers. En fait, il y a une feuille à décoller. Je ne le savais pas. Enfin, ça va faire au moins six mois que je les ai, je ne savais pas. Donc là, vous voyez, je les collais en fait avec la souris à colle. Et c'est pour ça que c'est opaque de fou. Donc je trouve ça cool pour jouer sur la transparence. Là, je voulais de la transparence, ça en a fait. Là, je n'en voulais pas. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Pour cette petite page de scrap. Ce qu'il y avait en dessous, c'était un mandala un peu dans ce genre-là. Une double page du même mandala avec des pans pas très beaux. Et un mandala très angulaire comme ça. Je ne suis pas très fan. Du coup, je l'ai recouvert. Voilà. Puis on a quasiment les mêmes en fait. Ouais, c'était celui-là en fait. Donc on a le même derrière. Donc autant pas le faire deux fois. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit Rita Berman qui était pour le multi-thème de Bulle. Le multi-thème, c'était Livres, orages et nuages. Voilà. Donc un petit peu galère à trouver le thème. Mais lui, elle va super bien. Enfin, voilà. On m'a conseillé Rita Berman en live. Et c'est vrai qu'on a trouvé direct. Nickel. Donc celui-ci, le fond et les contours ont été faits à l'encre distress. Et tout le reste, c'est un coloriage au pit. Voilà. Donc les pits, c'est les feutras en crant de Faber-Castell que je vous ai montré tout à l'heure qui étaient sur mes U.A.O. J'ai mis pas mal de crayons blancs pour faire ressortir. Au niveau des couleurs, je suis restée sur un truc assez neutre. Je voulais pas que ce soit trop vif. Et je trouve que l'ambiance, elle est hyper mignonne. C'était très chill à faire. Ça m'avait manqué, Rita Berman. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Je crois que je n'en ai pas fait du mois d'avril. C'est dommage. Ensuite, j'ai réalisé une double page colo scrap dans le animaux des bois. Là, on retrouve un peu plus mon style de scrap. On comprend rien. C'est carrément plus ce que j'aime. Et ça, c'était un colo aléatoire pour ma mamie. Ce n'était pas du tout fait pour faire du scrap. Mais le colo, il était assez vide et puis j'avais envie de scraper. Donc voilà. J'ai scrappé sur une thématique de couleurs. Je suis partie de ces deux feuilles-là de chez Action qui sont magnifiques. Et puis j'ai choisi après les stickers et les petites feuilles adaptées. Oui, on comprend rien. Je suis assez d'accord avec vous. Je ne vous entends pas mais on ne comprend plus grand-chose. C'est hyper fouillis, hyper brouillon et c'est vraiment comme ça que j'aime faire mes scraps. Je vous avoue, c'est mon style en scrap en fait. Le bordel. Voilà, j'aime bien quand c'est le bordel comme ça. La partie coloriage, elle a été faite... Alors, les gros éléments, c'est du crayon et les petits trucs genre les bestuoles et les petites fleurs et tout, c'est du pit. Voilà. Il y a pas mal de washi, de stickers, un truc assez vintage. J'ai vraiment bien aimé le faire. C'était très très sympa. Et puis ça fait une double page dans le animaux des bois qui m'a fait passer les 25%. Ça y est, j'ai passé l'objectif pour ce bouquin. Donc je suis très contente. Ensuite, dans le Witch Wizard, ce sera notre dernier hors mystère de la semaine. J'ai réalisé Galadriel, la double page, que j'ai fait en duo avec Néo. Celle-ci, on l'a réalisé entièrement en live samedi. Voilà, mes lives sont le samedi après-midi maintenant. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à passer l'après-midi si vous voulez vous motiver à colo avec nous. Celui-là, on l'a fait de A à Z ensemble samedi dernier. Je m'excuse, il n'y a pas le replay de ce live parce que j'ai eu des soucis de son. Voilà, donc j'essaierai de faire attention parce que je sais que vous ne pouvez pas forcément suivre toute l'après-midi et tout. Donc vous ne pouvez pas retrouver le processus de ce colo, désolée. Donc, on a fait du Intense pour le... Tout le fond, en fait, a été fait au Intense que j'ai retravaillé un peu au crayon parce que mes ombres n'étaient pas assez marquées à mon goût. comme d'habitude et crayon couleur pour Galadriel. À part les cheveux et la peau, c'est du OU à O. Pastel à l'huile aussi pour les contours de Galadriel. C'était l'idée de Néo et je trouve que ça rend super bien. Ça lui donne un côté très spirituel. Voilà, presque fantomatique en vrai et c'est hyper sympa. Voilà. J'étais contente de y retourner dans celui-là. Il n'a pas encore atteint l'objectif mais ça ne saurait tarder. Et pour terminer les mystères de la semaine j'ai fait un mystère conte de fées. Celui-ci. A la suite vous savez je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai mes 25%. Là je crois que je suis à 10%. J'en ai fait 10 dedans je crois. 10 ou 12 donc je dois être à 12%. C'est bien quand il y a 100 colos c'est facile à calculer. Je crois que j'en ai fait 11 dedans. Donc je l'ai fait aux luminances beaucoup d'essence sans odeur. Je n'étais pas très très fan des couleurs mais il m'a bien détendue quand même. Mais en termes de couleurs il n'est pas c'est pas moi enfin je ne trouve pas que j'ai mal choisi mes couleurs je trouve que la solution je ne suis pas très très fan des teintes je ne sais pas. Pas hyper convaincue de ce bleu ce bleu très froid avec le vert olive. Bof je trouve que ce n'est pas pas hyper fan de celui-là. Par contre j'adore le prochain. Il y a des champignons et tout donc j'ai très très hâte de le faire. Vous voyez c'est des mystères qui n'ont pas beaucoup de couleurs. Moi j'aime bien je n'aime pas trop me casser la tête sur mes mystères. J'aime juste les tartouillères. Et pour terminer un mystère manga. Je me mets dans le bon sens. Ça c'était une récompense pour Tipeee et en duo avec elle. Pareil aux luminances beaucoup d'essence sans odeur. Je suis très rarement convaincue par mes par mes paysages en mystère. Avec ma technique je trouve que c'est pas ouf. J'aime bien les personnages mais en général les paysages je ne les trouve pas incroyables. Avec ma technique ça donne des trucs un peu bizarres. Je n'en suis pas hyper hyper fan mais ça va. Franchement c'est ok. Je trouve ça bizarre aussi le bois bleu en fait. Il est fait. Ça m'a bien détendue et c'est vraiment le principal. J'ai passé un bon moment à le faire. Mais j'ai quand même une grande préférence pour les personnages en mystère. Hop là. Et voilà pour les colos de la semaine. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. A vous abonner aussi si ce n'est pas déjà le cas. Vous êtes plein à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. Donc voilà. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton. Et sur ce je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mercredi prochain.